Le tramway d'Alger est à l'arrêt depuis mardi dernier. Les travailleurs ont improvisé une grève qualifiée d'anarchique par l'administration. Que se passe-t-il réellement, M. Hadbi ? En fait, c'est un conflit entre les employés du tramway et leur employeur qui est la CETRAM, qui est la Société d'exploitation des tramways d'Algérie. Et donc, nous avons été surpris mardi matin par cet arrêt de travail inexpliqué et sans aucune raison. Donc, dès le matin, les services se sont vers 4h du matin. Les employés ont refusé de travailler sans présenter de plateforme. Bon, nous avons, par des mesures urgentes, pris des mesures de substitution la première journée. Donc, nous avons mis en place des bus, des laitusats sur le circuit. D'accord ? Et nous sommes en train de préparer un service minimum avec des agents de maîtrise qui prendront la relève à partir d'aujourd'hui. Normalement, ça devrait commencer ce matin. Alors, justement, par rapport à leurs revendications, on parle des travailleurs qui revendiqueraient de meilleures conditions de travail. Et puis, les conducteurs rejettent un réaménagement du temps de travail fixé de 6h à 6h30 de conduite selon les normes pratiquées ailleurs. Pourquoi ils rejetteraient ces conditions ? Ils dénoncent aussi les conditions de leur travail actuel. Écoutez, cet arrêt de travail est inexpliqué et il est surprenant dans la mesure où une convention collective est en cours de négociation depuis une année. Et qu'on allait aboutir au 28 octobre à un accord général sur la convention collective qui est l'élément le plus important dans les relations employées-employeurs. Augmentation de salaire ? Augmentation, oui. À titre d'exemple, la proposition qui a été faite, c'est une augmentation de salaire entre 12 et 15% et spécialement pour les conducteurs, c'est du 16%. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une grande augmentation de salaire. Deuxièmement, on leur a demandé en contrepartie un réaménagement du temps de travail. Vous savez que les normes, les normes, un conducteur dans tous les pays, que ce soit au Maroc, qui est notre pays voisin, ou bien en France, ou bien n'importe où, un conducteur sur les 8h travaille 6h. 6h, puisqu'il y a les temps de battement, il se repose 6h, 6h15. Ici, à Alger, il ne travaille que 4h à 4h20. Donc, on leur a demandé quand même, pour essayer d'augmenter la productivité de ce système de transport, en contrepartie de l'augmentation quand même, d'essayer de... Voilà. Et ça, ils refusent alors que l'accord de principe avait été donné, d'accord ? L'accord de principe avait été donné, et voilà, c'est malheureux. C'est malheureux qu'une grève se produite juste à la veille de la signature de l'accord de convention collective. Moi, je lance un petit... Si vous permettez, madame, je lance un appel aux employés. Le tramway, c'est un outil qui... C'est un outil de service public. À la rigueur, il faudrait au minimum assurer le service minimum. Voilà. Mais les négociations sont toujours en cours entre direction et travailleurs. Et quelles sont les mesures palliatives que vous avez prises ? Donc, les mesures palliatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y avait la substitution des bus Etusa sur le... Ça, c'est important, c'est sur la plateforme du tramway. Donc, on peut faire circuler les bus sur la plateforme du tramway pour éviter les embouteillages. Certes, ce n'est pas le tramway qui prend 400, 405 passagers, alors que les Etusa, bon, ce n'est pas beaucoup. Il faudra renforcer le nombre de bus. Et à partir d'aujourd'hui, on va faire un service minimum. On va monter en cadence de 6 à 10 rames. Ça nous permettrait au moins d'assurer un service minimum pour nos usagers. Au qui, de prix, nous nous excusons, puisque nous avons des milliers de jeunes lycéens, des jeunes travailleurs qui sont quand même... qui ont été surpris ce mardi matin de ne pas voir le tramway. Mais qui vont en conduire ces rames aujourd'hui ? C'est des cadres, des cadres de la CETRAM, des cadres de la CETRAM, parce que, vous savez, les cadres... Venus en renfort de Constantine et d'Oran. Et d'Oran, voilà. Des cadres de la CETRAM qui sont tous habilités à conduire. Vous savez, la politique, c'est que les cadres doivent être habilités à conduire. Alors, les pertes sont énormes, elles sont évaluées quotidiennement à près de 2 millions de dinars jour. Qui paye aujourd'hui ce préjudice ? Est-ce que c'est l'entreprise, c'est l'État ? La perte, elle est imputée directement à l'État. Parce que nous avons un manque à gagner, nous, nous qui sommes clients pour le compte de l'État, nous avons un manque à gagner journalier de 2 millions de dinars jour. Sans parler des frais de substitution, c'est-à-dire l'appel à l'ETUSA et à d'autres moyens n'est pas gratuit. Vous allez procéder à la réquisition des travailleurs dès aujourd'hui, par voie de justice ? Non, écoutez, les mesures, si vous voulez, on essaie toujours, l'entreprise essaie toujours de discuter avec, il faut trouver une solution qui s'y est à toutes les parties. On n'est pas, mais les mesures administratives sont en cours aujourd'hui. Donc, il y a un référé qui va, pour la déclarer cette grève illégale, et en fait, elle est illégale. Mais parallèlement à ça, il y a des discussions qui sont en cours. De quel type ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Non, des négociations entre le directeur d'unité et les employés. Parce qu'il y a, madame, il y a les représentants des travailleurs, dûment mandatés. Donc, ils sont en train de discuter. Oui, ils sont en train de discuter. Alors, le tramway est en développement. Nous allons aborder cette question maintenant. Sidi Bel-Abbès, le tramway sera mis en service en avril 2017, puis celui de Ouagla, à la même période, un peu plus tard ? Un peu plus tard, oui. Ça, je peux vous le confirmer, madame. Donc, le tramway de Sidi Bel-Abbès qui est très bien avancé. Nous avons commencé des essais déjà depuis juin. Nous venons d'avoir choisi une bonne nouvelle. Nous venons d'être accordés en énergie par la Sonnelgas, ce qui est très important, qui va nous permettre de faire les essais. C'est pour faire d'autres essais. Et donc, nous mettrons en service au mois de mars 2018. Nous avons commencé, au mars 2017, pardon. Nous avons commencé à faire la formation du personnel. Nous commençons à recruter, pardon, au niveau de Sidi Bel-Abbès, des jeunes universitaires pour prendre en charge l'exploitation de ce tramway. Pour ce qui est de Ouagla, c'est au mois de juin 2017. Là aussi, nous sommes à presque 90% d'avancement. Et les choses vont rentrer. Et nous opérons de la même manière. Maintenant, nous avons aussi d'autres tramways qui sont en cours de réalisation, non moins importants. D'autres, surtout le tramway de CETIF. Le tramway de CETIF, dont les travaux sont prévus d'être achevés en décembre 2017 et la mise en service au mois de mars 2018. D'accord, voilà. Nous avons aussi le tramway de Moustaganem qui a connu un retard. Là, il faut le reconnaître. Et qui serait mis en service en décembre 2018. Et l'extension, non moins importante, du tramway de Constantine qui va de Zouari à Al-Imenjili et qui desservira la nouvelle ville de Al-Imenjili qui fait 400 000 habitants. Et ça, c'est une extension très, très importante pour la ville de Constantine. Mais pourquoi celui de Moustaganem a connu un retard, M. Hadbis ? Il a connu un raca pour une défaillance du partenaire. Ce partenaire, il était en difficulté financière. Le groupe est espagnol et donc il a dû être racheté par des banques. Et voilà, c'est une défaillance financière. C'est beaucoup plus imputable à notre partenaire. Alors, autre extension aussi qui était envisagée dans les études qui avait été même réalisée pour les extensions par exemple d'Alger, à Naba, au Rhin, à Betna. Les projets s'engeler en raison des difficultés financières que connaît le pays. Est-ce qu'il y a possibilité de les reprendre ou pas du tout aujourd'hui, M. Hadbis ? Effectivement, tous les projets que vous venez de citer sont effectivement gelés. C'est normal, comme tout le monde sait que les difficultés financières d'aujourd'hui maintenant empêchent de financer ces projets. Maintenant, que ce soit pour le métro ou bien pour le tram, il y a d'autres alternatives de financement qui sont en... on est en train de rechercher d'autres alternatives, notamment, madame, le PPP, le Partenariat Public-Privé, qui est une forme de financement où le privé s'associe avec le public. Il peut prendre une concession pour 30 ans, donc il réalise, mais il exploite pour une durée de 30 ans. Ça, c'est des nouvelles formes de financement qui existent par le monde, même le monde en Middle East et en Afrique du Nord qui pourraient être envisageables en Algérie. Pourtant, les études avaient été engagées et validées. Par exemple, je donne l'exemple du tracé Ruisseau-Bermondaraïs au niveau de la capitale. Vous avez parlé de quelques mesures palliatives parce qu'il est plus facile aujourd'hui, par exemple, d'abandonner un projet que de le réaliser. Vous avez parlé d'un modèle de financement palliatif éventuellement du partenariat public-public ou public-privé. Mais pourquoi ne pas recourir, par exemple, à l'emprunt ou un endettement pour la réalisation de ces projets qui vont un peu désengorger les grandes villes en matière de transport en commun ? Ah là, madame, il faudrait poser la question au ministère des Finances. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu d'instructions dans ce sens, madame. Mais est-ce que ça pourrait être envisagé éventuellement ? C'est un autre moyen ? Ça pourrait être envisagé comme ça l'était dans le passé. Mais si vous voulez, les autorités financières sont plus aptes à répondre à ce genre de questions que moi. Alors, pour le métro, les projets d'extension fin de l'année en cours pour Hayel Badr, Innaja ou Tafoura, Place des Martins ? Effectivement. Vous serez dans le délai ? Vous ne connaîtrez pas de retard du tout, du tout, du tout ? Écoutez, nous sommes aujourd'hui, je vous donne l'exemple de Hayel Badr, Innaja, nous sommes en plein de travaux d'équipement. La voie est en train d'être posée. Les équipements électriques, mais la même chose pour le Tafoura, Grande Poste, où la voie est déjà posée. Donc, maintenant, normalement, c'est maîtrisable. Le délai, il est maîtrisable mais nous pensons à la fin de l'année, le délai est maîtrisable. La fin de l'année en cours, je parle de novembre, novembre, décembre 2017, madame. D'accord ? À novembre, c'est tout proche. Non, c'est tout proche. 2017, madame. Ah, pardon. 2017, je parle de 2017. Je pensais que c'était tout proche. Non. Le Harash Aéroport pourrait connaître aussi des retards ou des difficultés, ce projet ? Le Harash Aéroport, pour vous informer, c'est Cossidaire qui réalise. Elle a fait appel à de gros moyens. Donc, actuellement, nous avons, sur neuf stations, nous avons cinq stations qui sont en cours de réalisation. Et donc, si vous voulez, nous n'avons pas encore reçu l'enveloppe globale de ce projet. D'accord ? Donc, c'est difficile de planifier, de vous dire quoi que ce soit. Ils risquent de connaître des difficultés ? Oui, en raison des difficultés financières. Bien sûr qu'ils risquent de connaître des difficultés. Mais vous ne l'abandonnez pas ? Non, non, non. C'est un projet vital. Même les autorités nous ont demandé de ne pas l'abandonner. D'accord ? Et bon, actuellement, par exemple, l'acquisition d'un tunnelier qui devait, on devait commencer à lancer la commande, Cossidaire devait lancer la commande pour un tunnelier. Vous savez ce que c'est un tunnelier ? La grosse machine qui fait les nœuds, qui est très importante. Bon, maintenant, il faudrait bien qu'on reçoit un appoint supplémentaire qui était prévu pour pouvoir continuer. Et de là, c'est difficile à prévoir une fin provisionnelle des travaux. Alors, M. Amal Hadbi, moi, je voudrais revenir un peu sur les extensions du métro. Qu'est-ce qu'elle pourrait rapporter aujourd'hui à l'Algérie en valeur ajoutée, sachant que les transports en commun posent énormément de difficultés ? Non, c'est simple. Je vais vous donner des chiffres. La première extension de Haïl-Badl-Hirash, elle a vu le trafic augmenter de 100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 1,5 million de voyageurs en mois à 3 millions de voyageurs en mois. Maintenant, nous sommes en mesure de vous dire que les deux extensions prochaines permettront d'atteindre à peu près 5 millions de voyageurs en mois. Ce qui est, c'est très important, actuellement, au point de vue de couverture des charges par les recettes. Nous sommes à 70% de couverture des charges par les recettes. Ce qui est quand même en soi un exploit. Ce qui montre l'intérêt qu'on doit accorder à ce secteur. C'est, et ça va coûter... Ce qui pourrait permettre de réaliser les autres extensions qui sont dans le pipe actuellement. Non, ça pourrait déjà, ça pourrait en premier lieu éviter à l'État de donner des subventions puisque le niveau de subventions va être amoindri. Vous savez que le métro parisien, le métro paris, d'autres métros, ils sont subventionnés à plus de 50%. Déjà, arriver à ce stade-là, moi je pense que c'est quelque chose de bien. Nous pensons avec la publicité et avec les autres mesures alternatives, notamment prochainement, si vous voulez, l'appel d'offres pour l'attribution de locaux commerciaux au métro, ça permettra de renflouer les caisses de façon à ce que au moins nous attiendrons ce que nous appelons nous le tarif d'équilibre, c'est-à-dire que les recettes couvrent les charges. Mais actuellement, est-ce que vous pensez que les financements engagés sont importants ou moins importants par rapport à l'ampleur du projet ? Non, les financements, actuellement, les financements engagés pour les extensions, notamment les deux extensions qui sont en cours, sont suffisantes pour arriver à terme. Maintenant, pour le problème d'Alharaj aéroport, il s'agirait de trouver peut-être une autre modalité de financement des équipements, madame, parce que le génie civil, il est déjà en partie et je parle beaucoup plus du financement des équipements. Et là, peut-être qu'il serait important, il faudrait envisager une autre solution comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le PPP ou peut-être un financement extérieur. Oui, le coût du tramway globalement aujourd'hui avec toutes ces extensions, est-ce qu'on maîtrise cette enveloppe financière ? M. Hadbi, je sais que vous n'aimez pas parler de chiffres qui concernent... Non, mais je vais vous donner des rassures, madame. Je vais vous donner des rassures. Non, mais je vous donne... Parce que je... Bon, écoutez, je préfère vous donner des ratios. Les ratios, c'est des ratios. Si vous multipliez par la longueur du cul, la longueur, vous aurez le coût. Donc, pour le tramway d'Alger, le coût de revient total a été de 23 millions d'euros le kilomètre. D'accord ? Vous multipliez ça par 23 et vous aurez le coût. D'accord ? Maintenant, pour le métro, on est entre 80 à 80 millions à 90 millions d'euros le kilomètre. Voilà. Et c'est des coûts tout à fait raisonnables vu le contexte géologique qu'on a rencontré. Voilà. Alors, le ticket interopérable, c'est-à-dire un ticket qui est valable au niveau du tramway et aussi le métro, vous allez le mettre en service prochainement ? Il vient d'être mis en service dès le 5 octobre. Donc, nos usagers, d'ailleurs, ils ont tous adopté ce nouveau ticket. C'est un ticket que vous achetez, un ticket soit au tramway soit au métro, ce qu'on appelle, nous, le ticket plus, métro-tram, et vous permettra de valider ce ticket dans les deux systèmes. Et ce qui est encore plus important, c'est un ticket qui est ouvert à d'autres systèmes comme l'Etusa, l'AS Inter Bonlieu, etc. Et donc, si vous voulez, l'idéal, c'est d'aller vers l'interopérabilité totale d'un système de transport. J'ai oublié, il y a aussi le télécabine, les télécabines. Donc, vous voyez, si on arrive à... C'est-à-dire le téléphérique. Si on arrive à avoir un ticket valable sur les quatre systèmes, là, on atteindra quand même, on aura un transport urbain totalement intégré. Mais le téléphérique, on en est où aujourd'hui dans la réalisation ? Les téléphériques, les téléphériques alger, ce qui est important, pour les téléphériques, d'une manière générale. Nous avons donc créé une société mixte, avec Poma, qui est quand même leader mondial. Nous avons commencé par la rénovation des deux téléphériques d'Alger, Jardin d'Essé et Sidi Mohamed. D'accord ? Nous sommes en train de rénover le palais de la culture et Notre-Dame. D'accord ? Nous sommes en train de rénover le téléphérique de Shira. Je vous annonce que le téléphérique de Shira sera opérationnel début décembre. Là, je peux vous le garantir. Le téléphérique de Shira sera opérationnel pour la saison d'hiver. D'accord ? Nous sommes aussi en train de rénover... Est-ce que vous allez reprendre aussi la ligne téléphérique d'Aura ? Oui, il y a... La téléphérique d'Aura, oui, on a démonté tous les poteaux et donc les travaux sont... J'avais vu les travaux en cours la dernière fois. Et nous avons... Nous sommes en train de rénover le téléphérique de Constantine. Nous sommes en train de le rénover parce que l'exploitation actuellement est interrompue. Puis il n'y a pas eu de... Vous savez, initialement, la maintenance a été confiée aux études. Les entreprises dans le soin urbain qui n'avaient pas la râle, elles n'avaient pas d'expérience sur ce genre d'infrastructure. Alors, aujourd'hui, on se projette dans la modernité. Le e-payment, est-ce que vous allez pour le paiement, par exemple, de ces tickets via son smartphone, M. Hadbi ? Non, il y a déjà... Il y a déjà, si vous voulez, nous venons d'adhérer au terminal de paiement électronique de la BNA. Ça, c'est une nouveauté. C'est depuis un mois. D'accord ? Et le e-payment, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être adopté. D'accord ? Ça fait partie des méthodes modernes. Nous... Nous... Nous essaierons de nous y adapter. Alors, un système intégré pour la gestion de tous ces projets entre tramway, métro, téléféries, est-ce que c'est en cours également ? Entre... Puisque c'est quasiment le même opérateur. Ah oui, oui, c'est ça, bien sûr. En fait, là, vous rejoignez la question dans le... L'idéal serait que le système soit totalement intégré. C'est-à-dire qu'un seul ticket suffirait à prendre tous ces moyens de transport. Nous sommes dans la bonne voie. Nous avons déjà commencé pour le tramway et le bus. Nous allons... Parce que ce système vous permettra de connaître exactement la part de chaque opérateur. Combien de voyageurs ont pris, par exemple, le tramway ? Combien ont pris le métro ? Combien ont pris le télécabine ? Combien ont pris la Sinterbonlieue ? Et donc, ça vous permettra... Et là, il y a une autorité qui existe qui s'appelle l'autorité des transports. Et cette autorité se chargera de répartir les recettes à travers les différents opérateurs. Mais on a encore des chiffres aujourd'hui ? On ne les a pas ? Entre tramway, métro, téléféries, non, attendez. On les a... Entre métro, tramway... Entre métro, tramway... Pas encore. Ils ne sont pas tellement fiers. Mais entre métro, tramway, oui. D'accord ? Entre métro, tramway, nous les avons. D'accord ? Mais c'est des choses qui vont arriver. Alors, des questions des auditeurs qui sont très, très nombreuses ce matin, ils vous disent est-ce qu'on a totalement abandonné les projets de tramway ? Pourtant, on était très heureux de les avoir et de les réceptionner au niveau des wilayas de Djelfa, Biskra, Tébessa et Béjaya. Pour ces villes-là, il y a huit villes qui ont fait l'objet déjà des études de faisabilité. D'accord ? Entre autres celles-là. Oui, oui. Il n'y a pas que ça. Il y a Tébessa, Djelfa, Biskra, Béchart, Tlemcen. D'accord ? Et Béjaya aussi. D'accord ? Donc, bon, les conditions financières font que ces projets ont été gelés. D'accord ? Puisque c'est des projets qui nécessitent des investissements financiers importants. Maintenant, il y a des alternatives. Vous savez, il y a une alternative aussi simple, c'est les bus à haut niveau de service. C'est des bus sur des sites propres. C'est un tramway sur pneu. D'accord ? Ça, c'est des alternatives et qui sont beaucoup moins coûteuses, qui sont envisageables. Donc, il y a des alternatives à ce mode de transport qui peuvent être envisagées. Alors, autre question, c'est pour quand les travaux d'extension des cinq autres stations de la ligne du métro à l'Innajabraqi ? Actuellement, à l'Innajabraqi, vous avez 2 km 200 et 2 stations qui sont en cours de réalisation où les travaux sont bien avancés. Vous avez la station Mohamed Boudiaf à l'Innajabraqi et la station Gué de Constantine qui sont en relation. Donc, ça, c'était la première phase de l'Innajabraqi. Ce sera une phase très importante puisqu'elle mettra en relation encore une fois la SNTF et le métro et elle décidera la zone non moins importante de l'Innajabraqi du côté de Mohamed Boudiaf là où il y a le marché. C'est une zone très populaire et donc nous sommes très, très avancés en matière de travaux. Alors, pour quand on aura la ligne Saht-Chouhada ou Letfait ? C'est une autre question d'un auditeur, monsieur. Ce que je peux dire c'est que les études d'avant-projet détaillé, les dossiers de consultation des entreprises sont pris. On aurait pu lancer l'appel d'offres. Tous ces dossiers sont pris. Mais madame, de financement, on est en train de chercher d'autres alternatives. Alors, une alternative que vous propose un auditeur, il vous dit pourquoi pas un financement via la Bourse d'Alger ? Pourquoi attendre une décision du ministère des Finances ? Un financement via la Bourse d'Alger ? Pour un emprunt obligataire, éventuellement grand public ? Non, la Bourse n'a pas pour vocation de financer des projets. Non, c'est-à-dire vous permettre d'avoir les financements nécessaires pour le financement de ces projets. C'est-à-dire recourir à la Bourse pour un emprunt grand public ou grande entreprise. C'est une solution. Ça peut être envisagé. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de l'aval du ministère des Finances. C'est l'auditeur qui vous dit. Alors, à quand le développement de la ligne côté ouest d'Alger, c'est-à-dire du côté de Chiraca ou l'Ètre Fayette, on oublie souvent ce transant ? Non, non, c'est un transant qui est très mal desservi en matière de transport urbain. C'est ce que dit cet auditeur. Voilà, effectivement. Et donc, en fait, ce que je peux lui dire, c'est qu'il y a des propositions de faire un métro aérien qui irait de la gare Courifa jusqu'à et jusqu'à Ziralda. D'accord ? Maintenant, il y a des discussions... La gare Courifa, c'est le côté de l'Harrach. C'est en face du stade de l'Harrach. Voilà, Courifa, c'est le Harrach. Voilà, c'est en face du stade de l'Harrach. D'accord ? Et ce projet qui serait en viaduc ou avec des monorails ou bien des viaducs aériens permettrait quand même de desservir toute une partie d'Alger. Bon, maintenant, c'est un projet important qui ferait en première phase 15 kilomètres. Il faut, là, là, peut-être que sera le projet littéral pour lancer le type de financement par PPP qui serait idéal pour ce genre de projet. C'est-à-dire que un groupement d'entreprises étrangères viendrait réaliser ce projet et viendrait l'exploiter pour une durée de 30 ans. 30 ans, je dis 30 ans, 20, 30 ans, ils pourraient l'exploiter et de ce fait, l'État ne serait que le régulateur de cette opération. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que le prix du ticket reste relativement cher et inabordable pour une bonne partie des citoyens. pourquoi ne pas diminuer le prix et jouer sur le nombre de passagers ? Il est souvent sonné aussi. Le prix du ticket quand même. Le prix du ticket, 50 dinars le ticket, ça c'est le prix du ticket unique, plein de tarifs. Mais, les formules d'abondement, je vais vous parler des formules. Vous prenez pour les usagers quotidiens, la formule d'abondement elle est toute prête. La formule d'abondement pour le métro et le tramway vous revient à presque, au lieu de 50 dinars, vous revient à 35 dinars le coût du ticket. D'accord ? Pour les jeunes étudiants, pour les étudiants, c'est 17 dinars le coût du ticket avec la formule d'abondement. Donc, on a mis en place des mécanismes pour les usagers fréquents du métro. Oui. Alors, j'ai été aussi interpellée, à part le passé, par un étudiant qui est au niveau de la faculté de Bebzouard qui pose son problème, qui dit que je suis en train de préparer des postes de graduation, c'est-à-dire pratiquement un doctorat au niveau de l'université et j'ai l'âge de 28 ans, donc j'ai dépassé les 25 ans et je ne bénéficie pas bien sûr du ticket étudiant. Est-ce normal aussi ? Aujourd'hui, M. Hadibi, face à cette situation, est-ce que vous pouvez peut-être envisager des dérogations ? Je pose la question pour lui parce qu'il me l'a posée et il m'a demandé de vous la poser. Non, on avait fixé. Il demande aussi que vous interveniez pour lui. D'accord. On a fixé la date de 25 ans parce qu'on a jugé qu'à 25 ans, un étudiant aurait terminé son rythme normal. D'accord ? Mais là, c'est un peu spécial pour la post-graduation. On peut envisager de lui trouver une solution. Pas lui, d'autres aussi. Je ne parle pas d'une manière personnelle. On peut envisager de trouver une solution aux étudiants qui sont dans son cas. On peut aussi le rassurer que vous allez prendre en charge son problème et le problème des autres par la même occasion. On va donner les instructions nécessaires pour qu'on puisse prendre en charge le problème, cette catégorie d'étudiants. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que le tramway est véritablement rentable vu que la plupart des passagers souvent ne payent pas leur ticket ? Ça aussi, c'est un autre problème. Bon, écoutez, la rentabilité, que ce soit du tramway elle est difficile à atteindre. Mais vous avez raison, effectivement, le taux de fraude est important au niveau du tramway d'Alger. Nous avons mis en place un système de contrôleur, beaucoup de systèmes, mais aussi, il y a, madame, si vous voulez, il y a le civisme des citoyens. D'accord ? Maintenant, on ne peut pas mettre un contrôleur derrière ces passagers. D'accord ? Mais est-ce que vous avez des estimations sur ce niveau de fraude ? Le taux de fraude, je peux vous le dire franchement, je n'ai pas à cacher, il est de 40%, ce qu'il fait. Écoutez, je vais vous donner un chiffre. Nous avons actuellement 100 000 passagers jour au tramway comme nous avons 100 000 passagers au métro. Donc, on fait, si vous voulez, on fait par mois, on fait presque 100 millions de dinars de recettes pour le métro, alors que pour le tramway on ne fait que 50 millions de dinars. Donc là, on voit bien qu'il y a un manque à gagner qui est dû à la fraude. Est-ce que vous allez renforcer le contrôle ? Le contrôle est renforcé et si vous voulez, je peux vous dire qu'il y a plusieurs mesures qui peuvent être envisagées. Maintenant, au niveau de la validité, de la validité du ticket ou autre chose. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs, ils vous disent qu'il ne suffit pas de réaliser aujourd'hui par exemple des extensions, il faut aussi envisager par exemple l'entretien des voies. L'entretien des voies pose un problème. le soir, c'est devenu des aires de stationnement pour les automobilistes. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Monsieur Hadbi, on le voit, c'est au grand jour. Oui, mais là, ça aussi, ça relève, je parle principalement à la rue Tripoli ou Saint-Annax, ça relève des autorités parce que nous, on ne peut pas interdire, le stationnement est interdit sur la plateforme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu au nom de la rue Tripoli, des fois, le tramway ralentit à cause de voitures stationnées à côté. Donc là, là, si vous voulez, il y a un effort, on ne peut pas mettre des obstacles, sinon ça risque de créer des problèmes de sécurité. Mais là, ça relève aussi des autorités locales. Mais par rapport à la sécurité, quelles sont les actions qui sont envisagées et que s'est-il produit exactement à Constantine pour le tramway, la rame qui a percuté le mur d'une prison ? Écoutez, à Constantine... Est-ce que ça peut arriver ? À Constantine, je vais vous expliquer. Il y a deux... À Constantine, c'est arrivé récemment, c'est arrivé dans une rame de RER à Paris. Il n'y a même pas un mois. C'est arrivé. Donc, il ne faut pas aussi trop... Parce que ça arrive ailleurs, ça doit arriver automatiquement chez vous ? Non, ça arrive dans tous les réseaux. Ça arrive dans tous les réseaux du monde, madame. Ne me dites pas que... Mais vous m'avez demandé de m'expliquer sur Constantine. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Pour Constantine, c'était à 6h15 du matin, c'est à la gare Ben Abdelmalek. Le conducteur, nous avons... Heureusement que nous avons les caméras embarquées sur le... Le conducteur arrivé, il était à 4 km à l'heure, donc il allait stationner. Et je ne sais pas, il a été pris de malaise et il a appuyé sur l'accélérateur. Voilà. Et là, le suivi médical des conducteurs, il s'impose. La formation des conducteurs ? Non, la formation des conducteurs aussi. Elle se fait, elle se fait la formation. Nous avons un centre de formation à Alger. Alors, une question d'un auditeur, les raisons de l'arrêt du téléphérique de Tlemcen depuis plus d'une année. Je l'ai dit tout à l'heure, le téléphérique de Tlemcen est en cours d'inspection et de rénovation. Il a été... parce qu'il a été géré à l'époque par des entreprises locales qui n'avaient pas, c'est pas de leur foi, n'avaient pas d'expérience dans la maintenance des transports. Mais je peux vous dire qu'en 2017, en juin 2017, tous les téléphériques seront fonctionnels. Mais est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui de mettre en place un système de gestion des transports en commun qui ne soit pas concurrentiel sur toutes les lignes entre tramway, métro, bus, etc. Vous l'avez revendiqué par le passé. Est-ce que les autorités sont en train de prendre en considération ce que vous avez demandé ? Bien sûr, c'est le rôle. Écoutez, l'État fait des investissements importants dans ce domaine. Vous avez, comme le tramway, le métro, c'est des infrastructures sur lesquelles viendraient se greffer les autres infrastructures. Et donc, vous êtes obligés de vous donner l'exemple d'Oran. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours demandé à ceux que la restructuration du réseau de bus d'Oran soit faite. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pas encore fait. Alors qu'à Oran, ce n'est pas normal que vous avez des bus et des bus privés qui sont parallèles au réseau du tramway de Sidim Aruf à la place du 1er novembre et de Seynia. Mais à Oran, c'est beaucoup plus. Vraiment, c'est parallèle. À Oran, c'est un manque à gagner important. Monsieur Omar Hadbi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.